Ils ont enfin les pieds sur terre, après trois jours et trois nuits passées à bord du porte-hélicoptère Tonnerre. Le soulagement, mais surtout le déchirement pour ces ressortissants français qui ont dû tout quitter pour fuir le chaos en Haïti. Vous partez du jour au lendemain, vous recevez un appel, évacuation demain matin, vous laissez une partie de la famille derrière, vous laissez tout ce que vous avez, avec deux, trois vêtements dans une valise, vous ne savez pas. Moi, j'ai une rotule cassée et j'ai ma fille aussi qui arrive sur le bateau. C'est assez éprouvant, éprouvant émotionnellement. À bord du Tonnerre, ils ont passé tout leur temps dans ce hangar habituellement réservé à la maintenance des hélicoptères. Des familles obligées de dormir sur des lits de camp. Nous avons pu effectuer les dernières heures de traversée à bord du navire avec les militaires de la Marine nationale qui ont mené cette mission sauvetage ultra périlleuse. Vous le savez, il y a un hélicoptère qui a été touché. Heureusement, personne à l'intérieur n'a été blessé. Et lors des vols suivants, il y a également quelques coups de feu qui ont été tirés. Alors, on s'était mis... Non, 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 c'était des armes légères. Les gangs étaient équipés juste d'armes légères. Donc, on s'est mis plus haut, on a volé de nuit, on a espacé nos vols. On est passé par des endroits différents à chaque fois et tout s'est bien passé. Une fois débarqué au port de Fort-de-France, les 173 ressortissants français ont ensuite été transférés vers le palais des sports du Lamantin pour reprendre leurs esprits et réaliser qu'ils sont ici en sécurité, sains et saufs. Je me suis senti libéré en arrivant ici. Il y a des problèmes au pays, ça se passe mal. Il y a des fusillades dans la rue. Je suis parti de la ville des Cailles en bateau pour rejoindre la Martinique. Et j'ai fait le signe de croix. J'étais sauvé. Si certains ont décidé de passer la nuit en Martinique avant de réfléchir au lendemain, la plupart des ressortissants s'apprêtent déjà à quitter l'île direction l'Hexagone.